L'amour est joie Montaigne Pour moi donc, j'aime la vie N'est-il d'ailleurs pas évident que si nous aimions tout ce qui est, nous serions pleinement heureux ? Si nous espérons au nom de l'amour, n'est-ce pas que nous ne nous contentons pas de ce qui est ? N'est-il pas vrai en effet qu'on espère ce que l'on n'a pas ? On espère ce qui ne dépend pas de nous ? On n'est jamais certain d'obtenir ce qu'on espère ? On n'est pas satisfait ici et maintenant lorsqu'on espère ? A ce titre, ne peut-on pas penser que l'espérance amoureuse est un enfant inquiet d'Eros ou de l'amour propre ? L'espérance amoureuse n'est-elle pas un obstacle majeur au bonheur de l'amour ? L'amour propre, cet amour de soi sous le regard de l'autre, n'est-elle pas l'espérance même ? Les stoïcières voyaient dans l'espérance une passion et reçoivent amour propre ? Spinoza voyait dans l'espérance un manque de connaissance, une impuissance de l'âme, dont il importe de se libérer pour tendre vers le bonheur. C'est pourquoi on peut penser que quand l'espérance est là, le plaisir et la volonté d'aimer n'étant pas là, le bonheur d'aimer ne peut pas être là non plus. Il paraît difficile voire impossible d'être heureux sans aimer, ne serait-ce au moins qu'aimer la vie. Désirer ce qui est et qui dépend de soi, c'est aimer pour le plaisir d'aimer. Désirer ce qui n'est pas et ne dépend pas de soi, c'est espérer. Si le désir est manque, Platon, le bonheur d'aimer est manque. En revanche, si le désir c'est d'abord le plaisir d'aimer, Aristote et Spinoza, les écueils de l'espérance et de l'amour propre passant aussi au second plan, le bonheur d'aimer a plus de chances d'exister. Aussi peut-on penser avec André Consponville qui faille pour être heureux d'aimer. Désirer un peu moins ce qui manque et un peu plus ce qui est. Désirer un peu moins ce qui ne dépend pas de soi et un peu plus ce qui en dépend. Espérer un peu moins et vouloir un peu plus pour ce qui dépend de soi. Espérer un peu moins et aimer un peu plus pour ce qui dépend de soi.